Les différentes catégories de voix Et la première catégorie que je vais examiner avec toi C'est ce que j'appelle la voix de la chair La chair a des désirs contrats à ceux de l'esprit Chacun a ses désirs Vous savez, tout ce qui a des désirs a une manifestation ou a une expression Tout ce qui a des désirs a une expression Ça veut dire, tout ce qui a des désirs a une volonté Donc la chair a la capacité de parler La chair a la capacité de mettre un son Jean 1 verset 12 à 13 Il parle de lesquels sont nés ni de la volonté de la chair Donc ici la Bible nous révèle encore un point de Que la chair a une volonté Donc elle a des désirs, elle a une volonté Et l'homme n'est pas né, ou le chrétien n'est pas né De la volonté de la chair, mais de l'esprit Donc la Bible nous révèle que la chair a des désirs Mais elle a également une volonté Et tout ce qui a une volonté a une expression Et tout ce qui a une expression a une voix derrière Donc la chair a la capacité de suggérer des choses Et frères et sœurs, la plupart des chrétiens sont soumis aux suggestions, aux propositions quotidiennes de leur chair Ce qui est né de la chair est chair Donc la Bible nous révèle également par ce passage que la chair ne peut que donner la chair Ça veut dire quoi ? Un homme qui se soumet au dictat de la chair ne peut que recolter ce qui est de la chair Ça veut dire la chair ne peut rien enfanter de nouveau que la chair Donc il vient nous compléter pour nous dire La chair ne peut que donner la chair Mais en réalité la chair ne sert à rien Donc un homme qui ne comprend pas que la chair ne sert à rien Et qui se soumet au dictat de la chair ne va que recolter du vent Parce que la Bible déclare que la chair ne sert à rien Église, tu dois devenir un homme spirituel Vous jugez selon la chair, ça veut dire quoi ? Lorsqu'un homme est soumis à la volonté de sa chair Il devient un homme chardel Il juge tout selon la chair C'est pourquoi je vais vous dire la vérité Dans une église, ce n'est pas tout le monde qui est spirituel Ce n'est pas tout le monde qui demande conseil Parce qu'il y a des gens là, ils vont te donner conseil charnel Pasteur même qui a des conseils charnel Frère, et il nous dit la chair ne sert à rien Ça veut dire quoi ? Tout conseil qu'on va te donner qui est un conseil charnel Ne va pas te servir à grand chose Parce que la chair ne peut que donner la chair Arrêtez vos histoires charnel Quand vous voulez parler, parlez écriture Qui vive selon la chair, s'affectionne Ça veut dire quoi ? Si tu es soumis au dictat de la chair Frère, il n'y a rien qu'on peut faire Ton amour sera les affaires de ce monde Ton amour sera la maison Ce sera comment tu vas faire On ne peut rien faire pour quelqu'un qui est charnel Si ce n'est l'aider à devenir spirituel Tu vas pas aller jusqu'à descendre Il aura toujours une raison d'aller vers les choses de ce monde Et les choses charnelles Il dit quand on se met au dictat de la chair La fin c'est la mort Mais quand il parle de la mort ici Il ne parle pas forcément de la séparation De l'esprit avec l'âme et le corps C'est-à-dire la mort physique Il veut dire simplement que Un homme qui est chrétien, né de nouveau Qui ne fait pas d'efforts Pour crucifier sa chair Et devenir spirituel Il entre dans le processus de la mort Parce que la mort est un processus Quand tu es malade Tu as commencé à mourir Quand tu es un mal Tu as commencé à mourir là Parce que la douleur est un signal Que quelque chose ne va pas Donc la mort est un processus Tes affaires vont aller mal Ta vie va aller mal Tu auras mal ici Après mal ici Après mal dans le pied Après mal dans le ventre Après mal Une succession de choses Qui ne seront pas bonnes Jusqu'à ce que ça vous guise Au processus final Qui est la séparation de ton esprit Avec ton âme et ton corps Mais ça c'est la fin Mais dans l'église Et dans la vie de plusieurs Ils sont déjà par les choix de vie Qu'ils sont en train de faire Ils sont en train de faire Dans le processus de la mort Parce que cela commence par quoi ? La chair a une roi Tu me diras mais pasteur Comment en tant que croyant Je peux écouter la voix de ma chair ? Comment je peux être soumis à la chair ? Donc la Bible nous a avecis Sur ce qui peut être l'oeuvre de la chair Donc quand tu connais les oeuvres de la chair Tu peux savoir leur manifestation Galates 5 verset 19 Il dit la chair a une oeuvre Qu'on appelle l'impudicité Ça c'est son oeuvre Maintenant Comment un homme succombe A la voix de la chair ? La chair a pour oeuvre l'impudicité Donc quand tu es face à une tentation Qui doit t'amener dans l'impudicité Ça veut dire C'est la chair qui t'a parlé Parce que ça c'est son oeuvre Elle te dit La femme là Elle est trop belle Fonce Fais tout Tu vas sortir avec elle Mets des micmacs Fais-toi beau Mets parfum Quand elle va sentir ça Elle va commencer à penser à toi Fais-toi bien Mais quand toutes ces idées là Pour aller te faire voir par ta secrétaire Aller te faire voir par une soeur Aller ici L'inviter Parler avec elle Mais tout ça là C'est la voix de ta chair Parce qu'elle a une oeuvre qui est connue Elle veut t'amener Dans l'accomplissement de cette oeuvre là Numéro 2 L'impureté De cacher pour aller à la pornographie Et puis après aller te mastuber Masturbation là L'impureté de la masturbation là C'est pas le Saint-Esprit C'est la voix de la chair Le problème c'est que Quand vous lisez les manifestations de la chair On n'a jamais dit Les oeuvres du diable Ce sont les oeuvres de la chair Ça veut dire La chair Même si Satan est en vacances Il a déménagé La chair a ses propres oeuvres Donc le problème Faut arrêter d'accuser Satan pour tout Ça là C'est avec toi Mais vous savez Le danger et l'aspect le plus sérieux Dans cette affaire C'est que Nous cohabitons avec notre ennemi Numéro 1 C'est-à-dire A force de cohabiter avec cet ennemi là On s'est familiarisé avec lui Puisqu'il fait partie de nous La chair fait partie de nous On mange ensemble On l'entretient On le lave On met pommade On met parfum Donc on entretient notre chair Et c'est ce qui fait que Beaucoup de chrétiens N'arrivent pas à faire le distinguo Entre la voix de leur chair Et eux Parce que toi tu es esprit Tu n'es pas la chair Quand tu as des pensées Qui accomplissent les oeuvres de la chair Tu crois que c'est toi Ce n'est pas toi C'est ta chair Quand quelqu'un est discuté Tout le temps en train de faire parlable Mais quand l'idée de Faut parler Arrive dans ta tête Tu penses que c'est toi Ce n'est pas toi C'est ta chair Certains n'ont même pas besoin d'être là Il y a des gens Ils sortent de prière Et puis ils font parlable Ça dit le monsieur vient de finir de prier Et puis il va venir te parler mal Ou t'insulter Ça c'est sa chair Parce que la chair est au quotidien avec nous Ça veut dire quoi Si vous voulez avorter la voix de la chair La première chose que tu veux faire C'est ce que Jésus a dit Jésus dit La chair se crucifie Pourquoi elle doit se crucifier ? Elle doit se crucifier Pour qu'à un moment donné Toi qui est l'homme spirituel Qui est l'esprit Puisse prendre le dessus Parce que je te dis Tant qu'il n'y a pas une démarcation Il n'y a pas une croissance spirituelle Qui t'amène à regarder à ta chair Comme ça de haut Tu ne t'en sortiras pas Frère Si tu t'amuses A ne pas te démarquer Parce que crucifier sa chair C'est la faibli De telle sorte que Même ces propositions-là Elles commencent à parler Et tu n'entends plus Tu arrives au bureau Dans un nouveau service Une dame est là Jolie Classe Ta chair Tu ne comprends même pas son langage Pourquoi ? Parce que ton esprit domine Quand l'esprit grandit Et l'esprit commence à dominer L'esprit fait taire La voix de la chair C'est pourquoi Ils sont tout le temps en opposition Mais il faut que tu deviennes Un homme spirituel Qui est permanentment Dans les choses spirituelles Tu n'as pas remarqué Que quand tu commences A pratiquer des activités spirituelles A jeûner Et à lire ta Bible A faire certaines choses Il y a des péchés Tu ne peux même pas faire Ça ne passe même pas dans ta tête Pourquoi ? Parce que tu es spirituel Frère Les gens que vous voyez là Ils sont remplis d'eux-mêmes Et Dieu veut que nous aussi On soit remplis de l'esprit La chair a une voix Et elle a plusieurs manifestations Donc tu dois aller écrire Manifestation 1 2 3 4 5 6 7 8 Pour faire le distinguo Entre la voix de ta chair Et ta propre voix Parce que ta voix à toi C'est la voix de ton esprit Ton esprit ne peut jamais te dire D'aller faire de l'impudicité Ton esprit ne peut jamais te dire Et si tu l'insultais Ton esprit ne peut jamais te dire Il faut le doubler Ton esprit ne peut jamais te dire Il faut faire ce truc sale là Ton esprit ne le fera pas Donc l'esprit a un langage Parce que l'esprit se nourrit de la parole La chair a un langage Parce qu'elle se nourrit de la chair Et du péché C'est une affaire quotidienne C'est pas une affaire de Un jour et puis c'est fini C'est un travail C'est une décision personnelle Que tu dois prendre Pour comprendre Tu t'es levé ce matin là Tu sais combien de décisions Tu as prises A la suite de ta chair Tu peux même pas savoir Mais tout acte que tu as posé Qui peut être retrouvé Dans tout ce qui est dans Galates 5 A partir verset 19 là Frère C'est que tu es soumis à la chair Même quand quelqu'un Est paresseux Est dormi N'arrive pas à se lever Attends à s'organiser Frère Il est plongé dans la chair Parce que l'esprit est sharp Et éveillé Donc Ce premier vivier de voile Il faut détruire ça En crucifiant la chair Ses oeuvres sont manifestes La Bible nous dit Jésus est apparu Afin de détruire les oeuvres du diable Donc il y a ce qu'on appelle Les oeuvres du diable Il y a ce qu'on appelle Les oeuvres de la chair Le problème c'est que Les gens assimilent Les oeuvres de la chair Aux oeuvres de Satan Donc il y a un diable Qui n'est pas là L'impudicité est une oeuvre De la chair Même si on arrête Satan Tu vas commettre l'impudicité Si Satan disparaît de ce monde Tu vas commettre l'impudicité Parce qu'en fait Dans ta chair Est déjà enregistrée Dans ta chair Cette semence d'impudicité C'est pourquoi La seule chose C'est crucifier la chair Donc ta chair a une voix Donc c'est un travail personnel Qu'il faut faire S'assoir et dire A partir d'aujourd'hui Je n'écouterai plus La voix de ma chair Parce que ma chair a des voix C'est pourquoi vous allez voir Que les hommes sont plus charles Quand ils mettent Beaucoup de temps Hors de la présence de Dieu Parce que quand l'esprit S'affaiblit au profit de la chair La voix de la chair Devient plus audible Parce que je vais vous dire Le drap de l'église Aujourd'hui C'est la chair Notre ennemi Le plus dangereux L'ennemi numéro 1 La chair Est plus dangereuse que Satan Satan Jésus l'a vécu Satan est hors d'état de nuit Il suffit de savoir Faire tes choses Et mets la chair Satan a programmé Dans la chair Des choses Et cette chair là On l'a avec nous Jusqu'à ce que Jésus revienne Et que notre corps soit transformé Pourquoi le corps va être changé Parce que cette chair là Ne peut pas entrer au ciel Frère Il dit celui qui aime Les oeuvres de la chair Ça fait C'est la mort Tout va mourir autour de lui Ses affaires vont se casser Parce que quand on est charnel On n'a pas les bonnes idées On dit la chair produit la chair Tu vas aller en business Fais affaire Tu as des contrats à faire Tu vas prendre les mauvaises décisions De ta destinée Tu vas conduire ta famille Dans le décor Il y a des hommes C'est leurs décisions Qui ont mis leur famille Dans les problèmes Dans lesquels ils sont aujourd'hui Si tu n'es pas un homme éclairé Tu vas détruire toute une génération Qui te suit C'est pourquoi même le choix D'une demeure Ne se fait pas comme ça Vous vous promenez partout Vous louez des maisons partout Vous prenez des magasins partout Vous faites des choses partout Souvent tu te poses même par la question Pourquoi ça ne marche pas Tu as consulté qui ? La chair a des voix Dieu peut même te demander D'aller quelque part Ou sur le plan charnel Quand tu regardes là Ce n'est pas le coin Où tu as envie de partir Il y a des soeurs Qui ont rencontré des frères à l'université Ou dans la vie courante Quand tu vois le frère là Il te dit je t'aime Quitte devant moi Toi tu m'aimes toi Tu vas me marier Tu vas me marier Il faut revoir le frère 20 ans après dans sa nouvelle version Et puis te voilà toi Qui avait dit Vito Si tu étais monté dans l'esprit Tu aurais su que Vito Que tu vois Vito Ça c'est un fait Le vrai Vito Est dans ce fait Devenez des hommes spirituels Dis à quelqu'un de loin Deviens un homme spirituel